Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel dans lequel nous allons voir comment effectuer une transaction ricochée sur le portefeuille Samurai Wallet. Donc on se retrouve tout de suite sur l'application Samurai Wallet. Pour le moment je suis sur le testnet mais ça fonctionne exactement pareil sur le mainnet. Pour faire une transaction ricochée, on clique sur le plus bleu en bas à droite. On clique sur envoyer. Ici il faut rentrer l'adresse de réception dans la case tout, donc l'adresse qui va recevoir le paiement ricochée. Voilà, j'ai ajouté l'adresse de réception vers laquelle je souhaite envoyer des bitcoins. Ici je peux noter le montant en SAT. Donc par exemple ici pour ce tuto je vais envoyer 120 000 SAT. Et juste en dessous vous voyez l'option ricochée avec l'encoche. Donc on peut cocher ici, la passer en bleu si on souhaite faire une transaction ricochée. Et ensuite on nous propose l'option de livraison échelonnée. Donc ça si vous avez lu notre article sur plan B.network, vous savez déjà ce que c'est. Ça permet de faire ce que l'on appelle un ricochet renforcé. C'est à dire que chaque transaction de rebond va être envoyée à différents moments, pas tout en même temps. Et il y a également une répartition des frais pour ce service qui sont payés à Samurai. Une répartition sur les différentes transactions de rebond. Voilà donc le ricochet renforcé ou la livraison échelonnée, ça permet justement de faire un ricochet plus fort, qui va mieux résister à l'analyse de chaîne, mais également qui sera plus lent. Donc si vous êtes pressé, vous pouvez faire un ricochet normal, qui va faire l'opération plus rapidement, mais qui sera également un peu moins résistant aux analyses de chaîne. Donc là pour l'exemple, je vais faire sans livraison échelonnée. Je clique sur vérifier la transaction. Ici je peux ajuster les frais de transaction, le taux de frais en fonction des frais du moment. Là je suis sur le test net, donc on va laisser à 1 sat par Vbyte. Et si tout me convient, ici je peux vérifier l'adresse de réception. Si tout me convient, je clique sur Send. Je valide si je suis d'accord. La transaction est en train d'être traitée. Voilà, donc là ça prend un petit peu de temps. Samurai est en train de construire les différentes transactions de rebond du ricochet. Et voilà, donc là Samurai nous confirme que notre dépense ricochet a été émise sur le réseau. La transaction a bien été diffusée. On peut cliquer sur Fermer. Et là, si on retourne sur la page d'accueil, ici on peut voir notre transaction ricochet. Donc là en l'occurrence, ça nous a enlevé 221 000 sats pour une dépense de 120 000 sats. Parce qu'effectivement, si vous avez lu l'article sur plein b.network, vous l'avez vu. Il y a un frais de service de 100 000 sats pour Samurai, justement pour ce service ricochet. Plus les 120 000 que j'ai envoyé au destinataire. Je peux cliquer sur la transaction. Si je veux regarder son TXID qui est juste là pour observer un petit peu à quoi ça ressemble sur un explorer. Ou pour surveiller le nombre de confirmations. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Si vous souhaitez tout savoir sur les transactions ricochées, je vous conseille d'aller voir notre article qui va avec cette vidéo et qui se trouve sur le site planb.network dans la section tutoriel privacy. Je vous remercie, à bientôt.